Visage grave, les proches de l'accusé ne souhaitent pas être filmés, le verdict vient de tomber. Eric Coppolani, considéré comme celui qui a tiré sur Antoine Nivet-Jogne le 18 octobre 2010, est condamné à 25 ans de prison, 5 de moins qu'en première instance. Il espérait une peine moins lourde. La justice de la délation l'a emporté sur la justice de la preuve. Vous comprendrez qu'une grande déception m'anime en ces instants, parce que j'ai le sentiment que ce dossier ne reposait quant à l'assassinat que sur la parole d'un repenti. Une parole dépréciée, dévaluée, contestée, controversée et surtout contredite par des éléments objectifs de la procédure. L'avocat général avait requis 30 ans à l'encontre d'Eric Coppolani, entre 15 à 20 ans pour Antoine Mondologne. La famille d'Antoine Nivet-Jogne estime que la justice est passée. La famille va pouvoir tourner la page. Je crois que c'était essentiel parce que c'était un moment tragique, évidemment, de l'histoire familiale. Chacun va désormais pouvoir passer à autre chose. C'est une histoire qui, judiciairement, je l'espère, est cette fois-ci terminée. Antoine Mondologne, dont l'ADN a été retrouvé dans l'appartement qui a servi de guet à l'équipe de tueurs, est condamné à 10 ans de prison, soit 10 de moins qu'en première instance. Réaction de satisfaction quelque part puisqu'il y a eu surtout un acquittement pour l'effet de complicité d'assassinat. Une peine de 10 ans pour l'association de malfaiteurs n'est quand même pas acceptable dans la mesure où on peut considérer que la juridiction a considéré que l'ADN constitue une preuve formelle, ce qui est navrant, ce qui est scandaleux. Comme en première instance, ce verdict valide la parole du repenti. Les avocats d'Eric Coppolani ont annoncé qu'il saisirait la cour de cassation. Sous-titrage Société Radio-Canada